Musique Salut les pingouins ! Salut ! Aujourd'hui on va réaliser l'implantation de la maison C'est à dire en gros on va mettre des ficelles bien droites entre elles Pour situer où va se trouver la maison Et plus particulièrement nous ce qui nous intéresse pour l'instant C'est où nous allons situer les différents plots de la maison Pour qu'on puisse les creuser Pour ça déjà quand on est arrivé sur le terrain On avait tout de suite mis 4 piquets pour situer la maison Le problème de mettre des piquets vraiment à l'endroit où il y aura la maison C'est que vous ne pouvez pas creuser vu que ça enlève les piquets Il faut utiliser ce qu'on appelle des chaises d'implantation Des chaises de construction Donc c'est juste 2 piquets dans le sol avec une planche Et sur cette planche on va pouvoir fixer une petite vis avec des ficelles Et mettre les différentes ficelles là où vont passer nos murs Et donc l'avantage du système là c'est qu'on peut enlever les ficelles Quand on a besoin de creuser et les remettre là où il y a des vis Quand on veut vérifier si on est bien droit Ou au moment de construire le mur ou construire un mur Au moment de couler les plots quand on fait les plots en béton Voilà à quoi ça ressemble Donc nous on a utilisé des demi-chevrons Donc de 4x6 pour faire les piquets Et c'est une planche qui fait à peu près 2,5 d'épais Donc là nous on a commencé, on en a fixé les deux premières Donc on s'est aligné de façon à ce que notre corde passe au-dessus des deux piquets Qu'on avait déjà installé et positionné correctement sur le terrain Par rapport à l'aliment qu'on avait défini sur le permis de construire Là c'est le centre de notre plan béton Et on met nos chaises donc plus éloignées Pour nous permettre au moment de creuser les plots D'avoir quand même la place de tourner autour D'amener la brouette, d'avoir les outils Sans que ça nous gêne Ce qui est important c'est que cette ficelle là soit bien bien de niveau Donc ça veut dire qu'il faut que le niveau de la planche en haut là Soit exactement au même niveau que la planche à l'autre bout On peut pas le faire avec un niveau normal On a pas une règle assez grande pour le faire Donc on utilise un niveau à eau pour ça Donc c'est tout simplement un tuyau en plastique Sur le modèle qu'on a acheté tout fait On a un système de graduation mais c'est pas indispensable On peut aussi le faire avec un tuyau d'arrosage par exemple Mais c'est un petit peu moins pratique Et donc le principe c'est que si les deux fioles sont au même niveau L'eau est au même niveau de graduation des deux côtés Donc on peut mettre un niveau d'un côté Et aller 10 mètres plus loin Et mettre deux niveaux comme ça assez facilement C'est une technique qui est utilisée tout de suite super longtemps Et c'est vraiment très précis Donc on va faire comme ça L'idée avec les chaises c'est qu'il faut pas forcément les placer au millimètre près C'est au moment de fixer la vis sur la planche Que là il faudra vraiment se mettre au millimètre Et c'est justement tout l'avantage de la méthode C'est qu'on va pouvoir déplacer la vis de quelques centimètres ou de quelques millimètres Pour ajuster Tant de devoir refaire des trous pour fixer toute la chaise Donc juste il faut pas être à 3 mètres de là où se trouvera vraiment l'axe du mur Mais voilà quelques centimètres près 5-10 centimètres Il n'y a pas de soucis Donc pour les positionner les chaises Il faut regarder soit à peu près à l'œil Pour que la ficelle passe au-dessus des piquets qui sont déjà positionnés pour la maison On peut aussi regarder un petit peu à l'équerre Une fois qu'on a mis deux chaises pour les suivantes Si on a à peu près d'équerre Et ensuite on les positionne On ajustera à la suite avec les vis Maintenant on sait à peu près où doit tomber l'axe de notre chaise Donc comme nos planches font 1 mètre On va faire deux trous à 50 centimètres de chaque côté de cet axe Pour faire des trous on utilise un truc vachement cool Que mon papa a fabriqué C'est une espèce de vrille avec des petits cercles Et quand on tourne ça fait des trous Je pense qu'ils en vendent Donc on peut en trouver aussi dans le commerce On peut essayer de se mettre le plus droit possible Pour faire les deux trous Mais si c'est un petit peu en biais C'est pas grave du tout On pourra quand même être droit en fixant les ficelles après Pour que nos piquets rentrent plus facilement dans le sol On les coupe en pointes au bout Donc pour ça on utilise l'acier à onglet En la mettant avec l'angle au maximum Maintenant on plante nos piquets avec une masse En essayant de les mettre à peu près de niveau Après c'est pas hyper grave s'ils sont pas pile poil de niveau Parce que ce qui est important c'est que la planche qui est fixée dessus soit de niveau Pour terminer pour que ça soit quand même assez solide On tape à la masse au pied du piquet pour bien tasser la terre autour et qu'il soit bien compressé Quel homme ! Maintenant il faut qu'on arrive à déterminer le haut de la planche qui va venir se fixer sur les piquets Donc pour ça on utilise le niveau à haut Kevin a été se caler sur une planche qu'on a déjà mise Donc il met le bar de la graduation sur le dessus de la planche Et moi il va falloir que je monte et que je descende pour qu'on ait le même niveau de graduation Et comme ça on saura que les deux planches sont au même niveau Et ensuite on fait une petite marque pour savoir où est-ce que le haut de la planche doit être fixé Et maintenant on va pouvoir fixer la planche sur les piquets Donc on vérifie avec le niveau à bulle que la planche est bien droite Normalement on tombe sur les deux marques du niveau à haut Donc c'est bon ça a bien marché le niveau à haut Donc on va pouvoir fixer correctement la planche Ce qu'on peut faire aussi quand les chaises sont assez proches Par exemple dans les angles ou s'il y en a deux qui sont assez proches sur la même ligne On peut utiliser une grande règle et un niveau pour vérifier si tout est bien au même niveau Ça c'est nickel Alors une petite astuce pour mettre le cordeau autour de la vis sur la chaise Déjà il ne faut pas faire de nœud parce qu'on est souvent en train d'enlever les ficelles Et des nœuds sur une petite corde comme ça c'est super super cher à enlever Donc nous ce qu'on fait on passe une fois d'un côté On passe par en dessous de la planche Et on repasse de l'autre côté de la vis Et du coup ça décale un tout petit peu la ficelle juste au centre de la vis Et donc du coup c'est un peu plus précis Sinon la corde elle se retrouve à gauche ou à droite de la vis Donc on a 2-3 mm de décalage Donc si on a 2-3 mm sur toutes les chaises après on peut y avoir un centimètre Et donc après on passe une fois ou deux comme ça autour Et après on enroule autour de la vis Et ça suffit largement à tenir sans faire de nœud C'est assez solide Et l'avantage c'est que c'est super simple Enlever il suffit de dire 2-3 tours Et ça s'enlève super rapidement On a terminé de positionner nos 8 chaises Ça nous a pris à peu près une journée Donc on a tiré les fils et on a positionné les vis sur les chaises correctement Pour positionner les ficelles correctement on a utilisé la méthode des 3-4-5 Pour être sûr que quand elles se croisent elles sont bien d'équerre On a aussi vérifié que les diagonales étaient égales Donc là on est certain que tout est bien d'équerre Ce qui est assez pratique avec les chaises c'est qu'on peut les éloigner vraiment beaucoup de là où il va y avoir la maison Par exemple nous il y a un terrassier qui va venir pour faire un chemin d'accès dans pas longtemps Du coup on a positionné les chaises assez loin de là où on va faire les plots Pour que le terrassier puisse creuser le chemin d'accès entre nos chaises et les plots Et on aura juste à enlever les ficelles Pour vous montrer un peu comment ça marche Ici on a deux ficelles qui se croisent Donc ça veut dire que c'est le centre d'un de nos plots Grâce aux chaises on va pouvoir mesurer aussi le haut de nos plots Vu que notre terrain est en pente et que les chaises sont de niveau On va pouvoir savoir à quelle hauteur monter les plots pour qu'ils soient tous de niveau Malgré la pente du terrain Pour savoir où devaient tomber nos autres chaises et nos intersections de fil Ce qu'on a fait c'est qu'on a modélisé au millimètre sur SketchUp nos plots Avec la bonne taille de nos poutres et la bonne taille de nos plots Et ça nous a permis de mesurer sur le modèle 3D la distance qu'il y avait entre chaque axe des plots Et ensuite il nous a suffi de reporter cet entreaxe dans la réalité Et de le modéliser par les fils et les chaises Dans le prochain épisode on va pouvoir commencer les choses sérieuses Et creuser notre premier trou pour faire le plot Si vous voulez suivre l'avancement de la construction de notre maison Vous pouvez vous abonner à la chaîne Youtube Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram On poste régulièrement du contenu sur ces réseaux sociaux A bientôt les pingouins ! Musique Musique